Le titre du message que je vous propose, c'est « Une prière extraordinaire et exaucée ». Alors au départ, j'avais écrit « Une prière folle et exaucée ». C'est pour dire que ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est une prière qui défie l'entendement, qui défie l'imagination, c'est une prière de dingue, mais que le Seigneur a exaucée. Alors quelle est la chose la plus folle, la plus extraordinaire que nous pourrions demander à Dieu ? Peut-être en ce moment, on aurait envie de dire la fin du Corona, ou on aurait envie de dire la paix dans le monde, ou on aurait envie de dire peut-être certains de la guérison, ou du travail, ou je ne sais pas. Mais ici, on va voir ensemble qu'il y a quelque chose d'encore plus fou, d'encore plus extraordinaire, qui a été demandé et que Dieu a exaucé. Je crois que Dieu exauce la prière. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Je crois que la renommée de Dieu s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Je crois que Dieu entend nos prières. Je fais mienne ce que disait le psalmiste au psaume 116, « J'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. » Il a penché son oreille vers moi et qu'il prend cet engagement. Je l'invoquerai toute ma vie. Je crois que quand un malheureux cri, l'Éternel entend et qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Comme j'aime, je crois que même dans la pire situation que je peux traverser, celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il aura toujours le dernier mot sur la terre. Je crois que Dieu veut que je prie, que nous prions et il veut nous exaucer. Mais je sais aussi que la prière, c'est sérieux, que c'est une grâce. Je sais que Dieu ne m'exauce pas toujours. Je sais que parfois je demande mal et que je dois me rappeler qu'il est souverain et que c'est lui qui a raison. Mais je sais que Dieu exauce toujours Jésus. Lorsque Jésus était près du tombeau de Lazare, son ami qui est décédé, entouré de Marthe et de Marie, qu'il a pu dire « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », il a prié et il n'a pas prié pour lui, il a prié pour les hommes qui étaient autour de lui. Il a dit ceci « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que tu m'as envoyé. » C'est-à-dire que la prière que Jésus a faite devant tout le monde, elle était là comme un témoignage que c'est Dieu qui va agir. Un peu comme on l'a vu avec Élie, qui a prié cette prière que Dieu lui a mis à cœur, pour qu'on puisse comprendre que c'est bien Dieu qui agit. Donc la prière qu'on va voir ensemble, la prière de Jésus, on va considérer ensemble seulement un verset ce matin, « C'est une prière incroyable, inimaginable, extraordinaire, une prière folle, une prière dingue, mais on peut avoir cette assurance qu'elle est exaucée, parce que c'est Jésus qui l'a faite, et que tout ce que Jésus demande est exaucé. » Alors, le sujet de ce matin est au cœur du sens de la vie. On a déjà eu l'occasion, il y a quelques semaines, de citer cet homme, Victor Frankel, fondateur de la logothérapie, c'est-à-dire soigner les gens par le sens de la vie. Cet homme qui a pu constater dans un camp de concentration où il a été déporté, un médecin qui avait refusé de faire mourir les handicapés, que ceux qui avaient un sens dans leur existence tenaient ferme, alors que ceux qui n'en avaient pas, ils lâchaient prise. Donc on sait que le sens de la vie, c'est quelque chose d'important, qui trouble les gens. On a ce chant connu, célèbre, « Pourquoi je vis ? » « Pourquoi je meurs ? » « Pourquoi je ris ? » « Pourquoi je pleure ? » ou encore Amir, « J'ai cherché un sens à mon existence. » Camus disait que c'est la question la plus importante, la plus pressante des questions. Et il disait que « Je ne sais pas si ce monde a un sens qui me dépasse, mais je ne connais pas ce sens. » Je ne puis comprendre ce qui est à l'intérieur de mes limites humaines. Et ce matin, le sujet qu'on va voir ensemble est en rapport avec le sens de la vie, parce que ça dépasse nos limites humaines. Ça nous amène directement au cœur de Dieu. Jésus, quand il voyait la foule, voyait une foule qui était languissante, il était ému, parce qu'il disait « Ces gens, ils n'ont pas de brebis. » Ce sont des brebis qui n'ont pas de bergers, qui n'ont pas de sens à leur existence. Et il va demander à ses disciples de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Et ça, ça nous rappelle ce qu'on a vu ensemble depuis quelques fois. Il y a deux semaines, on a vu ce thème « Qui enverrai-je ? » Nous croyons que l'Évangile, c'est la réponse de Dieu à tous les besoins du monde. C'est la réponse de Dieu au corona, c'est la réponse de Dieu au fanatisme, Dieu qui a été capable de transformer le pire fanatique de l'histoire, qui s'appelle Paul. C'est la réponse à ceux qui sont seuls, qui ont le cœur brisé. Et c'est pour ça qu'on avait réfléchi sur cette question « Qui enverrai-je ? » J'espère que les uns et les autres dans notre cœur ont dit « Seigneur, je veux être ce disciple qui partage autour de lui le message de ta parole. » Même si notre monde a changé, et si c'est difficile aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a un appauvrissement de la culture. Autrefois, la notion de Dieu, la notion du bien et du mal, il y avait une unanimité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les gens plus loin dans leur situation, mais l'Évangile reste la bonne nouvelle. Et la dernière fois, on a vu « L'union fait la force », ce slogan qui est repris dans différents pays, mais qui fait « L'amour fait la différence », l'Église. C'est cette union qui est rendue possible, parce que des cœurs d'hommes égoïstes, de femmes égoïstes, tellement différents de cultures, d'origines, d'idées, sont transformées par la grâce de Dieu. Alors, on va considérer ensemble un verset de cette fameuse prière de Jésus que je vais vous montrer maintenant. Jean, chapitre 17, verset 24. Je vais le relire puisqu'il n'y en a qu'un. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Je vais annuler le partage. Donc, on va voir à travers ce court verset quatre éléments qui font de cette prière une prière de dingue, une prière extraordinaire, mais exaucée. Là, le premier élément, c'est que son intercesseur est incroyable. Jésus est incroyable. L'Évangile nous montre que Jésus, il est de toute éternité, il est Dieu et il accepte de quitter une situation de confort, de bien-être suprême pour venir dans un corps semblable au nôtre, à notre portée, souffrir. Il savait qu'il est venu souffrir pour nous ouvrir la porte de la gloire et du royaume de Dieu. Une prière incroyable avec un intercesseur incroyable parce que Jésus peut s'adresser à celui qui l'exauce toujours. Pourquoi ? Parce que rien dans la vie de Jésus ne vient faire obstacle à la communion, à la relation avec Dieu, que ce soit dans son cœur, que ce soit dans ses pensées, dans ses aspirations. C'est le seul être parfait, l'unique. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est le seul médiateur, l'intermédiaire entre Dieu et nous. Il n'y en a pas d'autre. Même Marie, la mère de Jésus, on se souvient de cet épisode du début des évangiles, elle a dit aux gens, mais faites ce que lui vous dira Jésus qui a surpris par sa sagesse, par son autorité, par sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il vivait cette communion parfaite avec Dieu. Il vivait pour une chose, il vivait pour la gloire de Dieu. Obéissant, contrairement à nous qui sommes désobéissants, et entièrement soumis à son Père. Un intercesseur incroyable qui sait d'où il vient et où il va. Qu'il sait aussi pourquoi il est là. Il le dira dans ce fameux repas avec ses disciples. Mon heure est venue. Le Père a remis le sort du monde entre mes mains parce que Jésus connaissait le calendrier de sa vie et de sa mission. Et c'est ce qui a amené ce fameux brigand au moment où Jésus meurt de dire, mais pour nous, ce qui nous arrive, c'est justice. On mérite de mourir, mais lui, il n'a rien fait de mal. Alors, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus a fait ce que personne d'autre que lui pouvait faire. Tu seras avec moi aujourd'hui, dans le paradis. Un intercesseur incroyable. Que nous ayons envie d'être avec Jésus, ça se comprend. Mais que lui ait envie de nous avoir avec lui, ça c'est incroyable. La deuxième chose qui fait de cette prière une prière incroyable, c'est que Jésus, justement, nous lance aux uns et aux autres ce matin, encore une invitation incroyable. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est cette invitation à le suivre. Jésus qui rencontre Pierre et Jean en train de réparer leur filet et qui leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Qui rencontre cet homme Lévi qui est là, qui collecte l'impôt. Et lui, il l'invite à le suivre. Et cet homme qui accepte de tout laisser pour suivre Jésus ou Philippe, à qui il lance cette même invitation, suis-moi. Qu'il renouvellera à Pierre à la fin de l'Évangile, lorsqu'il vive cette pêche miraculeuse, où Pierre se dit, mais qu'est-ce qui va arriver aux autres ? Il dit, mais ça, ce n'est pas ton problème, toi, suis-moi. Et l'invitation de l'Évangile, c'est une invitation à suivre Jésus. Pour devenir enfant de Dieu. À suivre Jésus pour suivre la lumière. À suivre Jésus parce que Jésus est le chemin. La vérité et la vie. Suivre Jésus sur terre nous garantit d'être avec lui dans le ciel. Suivre Jésus, ça veut dire passer par la croix. Jésus est mort pour nos péchés. Il a subi à notre place la condamnation qui aurait dû tomber sur nous. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la croix, ce n'est pas seulement Jésus qui meurt pour nous. La croix, c'est nous qui acceptons de mourir avec lui. De renoncer à une vie sans Dieu. Et la croix, ce n'est pas la fin. Jésus est ressuscité. Et comme Jésus est ressuscité, suivre Jésus, c'est accepter de mourir avec lui. Nous sommes morts avec lui pour ressusciter avec lui pour une vie nouvelle, avec un autre but. Vivre pour la gloire de Dieu. Et si quelqu'un n'a compris de la croix que simplement je fais que Jésus soit mort pour nous, sans avoir compris que lui aussi doit mourir avec Jésus. Il n'a pas compris la croix. Suivre Jésus, c'est accepter ce chemin en vue d'une destinée extraordinaire, la gloire de Dieu. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire selon son plan parfait. Parce que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Transformés comme Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés, déclarés justes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et donc il y a ce cheminement. Dieu qui nous connaît, nous appelle. Suis-moi. Il veut nous justifier. C'est-à-dire nous recouverts de sa justice pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et si nous sommes justifiés, il nous destine à la gloire de Dieu. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères et il dit devant Dieu, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Extraordinaire. Un sauveur extraordinaire qui nous fait une invitation incroyable, suivre jusque dans la gloire. Et le troisième point, c'est une destination extraordinaire. Comment voit-on Jésus ? Beaucoup représentent Jésus comme un petit bébé dans la crèche ou sur une croix. La Bible nous dit que Jésus est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Elle nous dit que toutes choses ont été mises sous ses pieds. Il est notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Depuis le jardin d'Éden, l'homme cherche la gloire. Il cherche à être son propre Dieu, son propre maître, celui qui peut décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il cherche à régner en dominant sur ses frères. Mais la gloire humaine, elle est éphémère. On est président pendant quatre ans et puis on passe. Elle est partielle parce qu'on est élu, mais il y a 50% ou pas loin qui ne sont pas d'accord. Elle est entachée souvent de corruption, de malversation. Elle est incomplète. Elle est instable. Elle est fragile. Et le problème de l'être humain, c'est que l'homme pense qu'il peut régner sans Dieu alors que Dieu nous propose de régner avec lui. Dieu nous propose de régner avec lui. De Timothée, chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, à la croix, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et quand on pense à ça, on tremble en se disant, mais j'espère que jamais je te renierai. Alors on a cette phrase, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Et nous pouvons avoir l'assurance de tenir bon à cause de la fidélité du Seigneur. Jésus donc, dans cette prière qu'il fait pour nous, sachant que Dieu l'exauce toujours, est en train de nous proposer la gloire. Que dis-je de nous promettre la gloire ? Que dis-je de nous assurer la gloire de Dieu ? Cette gloire dont nous avons été privés à cause du péché. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est inaccessible à l'homme. Aucun homme ne peut la voir parce qu'elle est trop éclatante, trop extraordinaire. Même Moïse, cet homme qui marchait avec Dieu, qui parlait avec Dieu comme à un ami, a un jour demandé au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il lui a dit, mais ce n'est pas possible Moïse. Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. La seule chose que je peux faire, c'est, tu te cages, je te couvre de mon ombre et tu vas me voir partiellement. Et il proclame le nom de Dieu parce que ce qui est glorieux, c'est sa personne. Mais la Bible nous dit que nous, avec notre visage découvert, nous pouvons dès à présent déjà contempler dans un miroir la gloire du Seigneur. Alors, ça veut dire, les miroirs, c'était à l'époque, c'était du métal poli. Ça veut dire qu'on peut contempler d'une manière un peu voilée, un peu déformée la gloire de Dieu, une partie de sa gloire. Et nous sommes transformés quand nous découvrons ces choses. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans transformation. La gloire de Dieu, c'est la perfection. Et notre espérance, c'est qu'un jour tout ce qui nous éloigne de Dieu, le péché, soit définitivement réglé. Et quand nous serons au ciel avec le Seigneur, cette espérance qui est la nôtre, c'est qu'il n'y aura plus le péché. Romains, chapitre 8, verset 17. Si nous sommes enfants de Dieu, ce que le Saint-Esprit atteste à notre esprit, nous sommes aussi héritiers. Vous vous rendez compte ? Héritiers de Dieu ? Co-héritiers de Christ ? Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Parce que la vie chrétienne, c'est ça. Il y a la souffrance. La souffrance parce qu'on voit ce monde corrompu, parce qu'on voit des gens perdus. La souffrance parce que oui, il faut renoncer à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, pour nous consacrer au Seigneur. Mais si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. La création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous savons que toute la création entière, elle soupire et elle souffre les douleurs de l'enfantement. Il y a une image là qui est intéressante. On se dit, mais pourquoi toute cette souffrance, toute cette détresse ? Il y a cette image de la Bible de l'enfantement. Pourquoi une femme qui sait qu'accoucher, c'est une des douleurs les plus difficiles, même si on a progressé avec la science, avec la péridurale, pourquoi elle accepte de passer par ce moment de souffrance terrible ? Parce qu'elle sait que c'est un temps qui passe par rapport à la joie de mettre au monde un fils ou une fille et d'avoir toute une vie à passer avec lui ou elle. Et c'est la même chose avec nous. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est rien comparé à la gloire et à la durée à venir. Une prière extraordinaire, mais exaucée, qui vient d'un sauveur, un intercesseur extraordinaire, qui nous parle, qui nous invite à quelque chose d'extraordinaire et qui nous parle d'une destination extraordinaire. Et le dernier point, c'est un Dieu extraordinaire. Jésus dit ici que « Dès la fondation du monde, tu m'as aimé ». Il y a cette expression qui revient dans l'Écriture. Avant même la fondation du monde, ça c'est dingue. Dieu a préparé pour nous ce royaume. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez-vous qui êtes bénis de mon Père, prenez procession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde ». Vous vous rendez compte ? Avant même que le monde soit créé. D'abord, Dieu nous connaissait. Il savait qu'il y aurait le péché qui viendrait. Il savait qu'il y aurait tout ça. Il savait que Jésus mourrait. Il est l'agneau immolé avant même la fondation du monde, dans le plan de Dieu. Et il avait déjà prévu de nous faire partager sa gloire. Nous sommes destinés à être saints avant même la fondation du monde et irréprochables devant lui. Nous dont le nom a été écrit dans le livre de vie, avant même la fondation du monde. Il nous a sauvés, il nous a adressés une saine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon la grâce qui nous a été faite, qui nous a été donnée avant les temps éternels, dans le cœur de Dieu. Tout ça, c'était déjà prévu. Conclusion. Une prière de dingue. Une prière folle, une prière incroyable, mais une prière exaucée. Parce que c'est un sauveur, un intercesseur incroyable qui l'a faite. Jésus lui-même. Avec une invitation extraordinaire, suivez-moi, je vous destine à la gloire. une destinée extraordinaire. Qu'est-ce qu'on aurait pu espérer de plus fort dans nos rêves les plus fous ? Et un Dieu et un Père incroyable. Et donc, il y a pour nous trois questions ce matin pour nous aider à nous, à réfléchir. Est-ce que, oui ou non, je ferai partie du grand voyage ? Vous savez, on peut expliquer la vie d'un être humain comme un voyage. On est dans un avion. Certains se préoccupent de savoir s'ils pourront faire un voyage qui sera le plus long possible. Certains se préoccupent de savoir s'ils pourront le faire en première classe ou en deuxième classe, s'il y aura des gens qui pourront leur servir le champagne, etc. sans se soucier de la destinée. Et le plus important, c'est ma destinée. Est-ce que je ferai partie de ce voyage ? Est-ce que je suis destiné ? Et est-ce que je vis pour la gloire de Dieu ? La deuxième chose incroyable, est-ce que je vis donc pour cette gloire ? Jésus vivait pour la gloire de Dieu. Est-ce que moi, dans ma vie, dans mon cœur, j'ai le désir de voir Dieu glorifier ? Et la dernière question, est-ce que moi aussi, je peux faire cette même prière que Jésus ? Je vais la relire en me l'appropriant. Père, je veux que là où je suis, où je serai, ce que tu m'as donné, mon prochain, celui qui habite à côté de moi, celui qui souffre à mes côtés, mon père, ma mère, mes frères et soeurs, mes amis, mes voisins, mon collègue de travail, sois aussi avec moi, afin qu'il voie la gloire que tu m'as donnée, parce que cette gloire, il nous l'a donnée. Tu m'as aimé, avant la fondation du monde, parce que Dieu nous a aimés, avant la fondation du monde. Je vous invite à vous recueillir, on va prier, et nous laisser réfléchir. Seigneur, merci de nous avoir permis de partager ta parole ensemble ce matin. une prière de dingue. Une prière incroyable, extraordinaire, une prière, franchement, Seigneur, on est ému quand on pense à ça. Tu n'as pas voulu seulement nous faire échapper à l'enfer, tu nous as destiné à partager ta gloire. Waouh ! Et tu nous dis que cette gloire, il n'y a rien qui pourra l'entacher. Il n'y a pas le mal, pas la souffrance, pas le pleurs, pas les larmes, pas les deuils, pas les regrets, rien ne pourra l'entacher. Merci, Père, de ce que ce matin encore, à travers ce que nous partageons, tu nous lances, ces trois invitations. Faire partie du voyage. Je veux faire partie du voyage. Tu nous lances cette invitation, vivre pour ta gloire. Je veux vivre pour ta gloire, Seigneur. Parce que c'est aussi celle que je suis appelé à partager. Et puis cette dernière invitation, prier pour que ceux qui sont autour de nous, nos prochains, puissent eux aussi voir cette gloire que tu as préparée avant même la fondation du monde. Bénis-nous les uns et les autres. Bénis chacun de nous. Je prie pour que tu te révèles et que tu conduisent chacun d'entre nous à faire un pas de plus ce matin. Pour ta gloire, Seigneur. Amen.